bonjour à tous et à tous ici mskins et on se retrouve pour une vidéo qui va vous présenter trois livres qui parlent de minecraft et qui sont très bien très bien détaillés alors je vais commencer avec celui-ci construction le guide officiel c'est la mise à jour parce que l'ancienne édition était moins bonne alors vous pouvez voir ici une pelle moyang ici et minecraft évidemment là alors il y a aussi un résumé je vais vous le dire tu peux tout construire dans minecraft mais il ya tellement de possibilités et de trucs à connaître que tu ne sais pas forcément par quoi commencer ce guide est bourré d'astuces et d'exemples détaillés qui se sont donnés par certains des meilleurs experts en construction dans le minecraft tu vas aussi apprendre à construire des maisons des ponts des bateaux des îles flottantes des montagnes russes et bien d'autres choses encore qui impressionneront toutes tes amis en un peu de temps tu deviendras un architecte et un bâtisseur remarquable alors ce n'est pas que du blabla parce que c'est vraiment un guide très très pratique pour ceux qui viennent de commencer minecraft alors à l'intérieur ça c'est comme ça quoi ça c'est comme un livre normal et vous avez ici la page garde le sommaire et c'est une introduction puis vous avez directement le sommaire qui commence avec des explications comment créer une maison en bois par exemple encore suite là une des superbes créations les meilleures maisons déjà fabriquées le château de resquet par salmone 77 ou 77 ça dépend si vous êtes belge ou français la demeure nordique par fire jardin décoratif là un petit tuto alors ici je ne sais pas si vous avez remarqué mais ici il est toujours marqué la difficulté donc ici c'est difficulté 1 donc ce n'est pas trop trop difficile à faire là c'est toujours c'est la suite quoi si la maison au bord de l'eau par al de mon non but je sais pas si ça dit comme ça désolé jardin princier par fire un mur fortifié difficulté 1 donc c'est assez facile à faire si vous êtes débutant la suite alors les murs des mages par fire toujours grand mur médiévale par sir beurré je crois que ça se dit comme ça alors là c'est un hall royal difficulté 2 donc c'est pour faire ceci le hall royal suite donc là je vous donne quand même un gros aperçu de ce qu'il ya dedans puis à la cité naine par toujours par à faire ici le palais toujours par le même puis un pont suspendu difficulté 2 donc c'est pas trop trop difficile la suite alors tower bridge par gérou je crois que ça se dit comme ça je ne sais pas alors le pont des mages coquelicots envers difficulté 1 je trouve ça c'est chouette les vitraux c'est chouette motifs en vert teinté difficulté 2 ça donne ceci quand c'est bien fait ça peut donner un assez joli effet le port fantaisie par necloire le rêve coloré par je ne sais pas si ça dit comme ça je m'en excuse si ce n'est pas comme ça que ça dit monastère océanique difficulté 1 ça c'est joli alors voilà ça c'est la suite temple des mers par xilia l'atlantique par minama minaman désolé ou ninaman l'île flottante difficulté 2 pour faire une île à peu près comme ça c'est ça c'est chouette l'île flottante la suite toujours il flottante c'est pour faire un petit château dessus vous voyez c'est chouette alors l'île des mages par néfachus cité de stempung par ailleurs bonsoir alors le galillon je vais passer que au tuto et ne pas montrer toutes les autres choses comme ça vous avez encore une petite surprise alors difficulté le galillon c'est trois quand même le galillon suite le galillon encore suite alors là je vous ai dit que je ne montrais plus les exemples alors là les montagnes russes difficulté 3 quand même c'est pas tout le monde qui sait faire des bonnes montagnes russes montagne russes suite montagne russes toujours alors là c'est des exemples que j'ai dit que je ne montrais plus et il y a là il y a des petits liens utiles ne vous inquiétez pas ils seront dans le lien ils seront en lien dans la description de la vidéo voilà et c'est déjà terminé donc ce livre est quand même très bien je trouve je trouve qu'il est très très bien alors maintenant nous allons passer au même dans sa collection c'est celui-ci guide officiel du combat ça c'est pour les petits qui aiment bien se battre alors avec l'épée minecraft ici minecraft et moi yang de l'autre côté aussi un petit résumé je vais vous le lire dans minecraft tu n'es jamais seul tu peux être attaqué à tout moment comment vas-tu faire pour te défendre ce guide t'enseigne tout ce que tu dois absolument connaître pour venir à bout des monstres et affronter les joueurs qui te sont hostiles tu sauras bientôt comment bâtir un fort fabriquer une armure et des armes poser des pièges vaincre tes ennemis en combat singulier et réussir à sortir sans nez sauf du nether ou de lender grâce aux astuces des joueurs très expérimentés tu deviendras rapidement un guerrier invincible et là je n'avais pas remarqué il est marqué dans la même collection ici en dessous dans la même collection il y a le guide officiel pour bien débuter redstone le guide officiel et construction le guide officiel que à l'autre il n'était absolument remarqué et il est lente alors ce guide est bien aussi donc pareil que l'autre sauf qu'ici il y a des petites épées au lieu d'avoir des petites pelles la page de garde le sommaire et une introduction alors celui-là je vais seulement vous le passer comme ça parce que je n'ai pas envie que vous le connaissiez non que j'en ai marre de faire la vidéo c'est surtout qu'il faut quand même pour ça il donne beaucoup plus de détails que la construction et pour le savoir il faudra que vous l'achetez je vais vous montrer il y a quand même quelques trucs que je vais vous montrer les armes basiques les armes basiques suite les armes basiques toujours la suite et l'armure très important une armure ou vous la faites en diamant ou vous la faites en fer en maille, en or ou en cuir mais il vous faudra une armure si vous jouez un survival alors les monstres ça je vous l'épargne parce que quand vous achèterez le livre là vous aurez tous les détails sur les monstres mais moi je vais un peu vous les cacher les monstres alors atteindre le nether l'ender l'ender excusez-moi l'ender alors il va falloir que vous fassiez un portail comme ici sur cette photo sinon vous n'entenderez jamais le nether et dans l'ender il y a un nether dragon alors attention une fois que tu es dans l'ender tu ne peux ressortir que après avoir bâti l'ender dragon de l'ender dragon suite pour savoir comment le bâtre les enchantements très important les enchantements alors il y a la table d'enchantement enchantement ensuite combiner des objets et tout et les potions les potions à faire les potions de soutien ça c'est tout les patrons pour faire les potions puis vous avez des petits trucs en multijueur comme ceci et préparer au combat il y a plein de choses il faut cocher quand toutes les choses ici sont bonnes sur ton personnage c'est qu'il est prêt pour aller au combat donc je vous les lis il est marqué coche une armure complète fer au minimum avec des enchantements comme protection ou solidité vous cochez si c'est bon au moins deux épées avec des enchantements comme tranchant châtiment ou recul vous cochez aussi un arc enchanté avec au moins 20 flèches vous cochez si c'est bon du TNT logique un saut de lave un saut d'eau un briquet une potion volatile de poison une potion volatile de faiblesse une potion volatile de dégâts une potion d'invisibilité une potion de soin une potion de régénération une soupe de champignons alors pour ça voir page 55 un steak puits des pommes d'or elles rendent de la vie et donnent aussi un effet régénération de pendant 5 secondes et absorption pendant 2 minutes donc vous cochez si vous l'avez vous êtes prêt pour aller au combat après il y a attaque d'une base ici une base épique construction pour construire une base épique et les succès alors pour version Mac c'est à l'attaque utilise des planches et des bâtons pour faire une épée chasser des monstres attaque et tue un monstre duel de sniper tue un squelette ou un wither ou un wither squelette pour une flèche depuis une distance supérieure à 50 mètres aller au fond des choses construire un portail pour le nether retour à l'envoyeur détruire un gas avec une boule de feu fin trouver l'endor l'endor bat l'endor dragon massacre inflige 8 points de dégâts en un seul coup le début fait apparaître un winter le début tue le winter alors ici comme dans l'autre il y a plein de liens et aussi ça je les mettrai dans la description automatiquement ne vous inquiétez pas donc ce livre est comme l'autre très bien fait je trouve alors après nous avons un autre livre qui lui est un peu plus gros donc je ne vais pas du tout vous dire je vais vous lire le sommaire mais je ne vais pas vous montrer le contenu ça c'est un top surprise si vous trouvez n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça me ferait très plaisir que vous ayez cherché donc c'est construire minecraft les plus belles créations les conseils des meilleurs voilà je vais vous lire le résumé construire minecraft minecraft est aujourd'hui un phénomène mondial qui passionne et fascine des millions d'abdats dans ce livre inédit les plus connus des constructeurs vous révèlent les secrets de 36 créations hors du commun qu'il s'agit d'une méga d'une mégalopole contemporaine d'une cité antique ou d'un royaume imaginaire vous trouverez aussi de nombreux conseils pour réaliser pas à pas des structures de différents niveaux de difficultés comme des véhicules des rues ou des immeubles que vous soyez un expert ou un débutant ce guide vous apportera les clés essentielles pour découvrir des étonnantes possibilités d'un univers sans limite ce résumé est magnifique je trouve je ne sais pas vous alors je vais seulement vous montrer à quoi ressemble un peu l'intérieur donc c'est ceci et je vais les feuilleter devant vous et je ne vais pas et après je vais vous lire le sommaire qui est quand même assez gros avec beaucoup de couleurs alors je vais vous lire le sommaire comme ça vous savez quand même un peu ce qu'il y a dedans voilà je vais vous lire ceci avant propos bienvenue à la cité des blocs l'histoire de minecraft qui sont nudge et moyang les façons de jouer à minecraft le lore de minecraft choisir sa plateforme outils et blocs les modes les bases astuces de construction les équipes de bâtisseurs premier pas visite guidée de la ville chapitre 1 métropole urbain chapitre 2 royaume imaginaire chapitre 3 lieu futuriste chapitre 4 royaume historique catalogue des contributeurs crédit images index et remerciements alors vu que je suis gentille je vais quand même vous montrer les crédits d'images parce que je trouve que les images sont très belles voilà donc la galerie voilà alors ce livre je ne vous en dis pas plus pas parce que je n'ai pas envie que vous le connaissiez c'est parce que c'est un peu un genre de défi le défi de me mettre en commentaire par exemple ce qu'il y a comme chose dans le livre alors on se dit à une prochaine vidéo likez si vous avez aimé celle-ci et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos bye bye